Musique La Team Shape, bienvenue dans mon nouveau temple Musique Mais, avant de tout vous dévoiler, je vais vous expliquer pourquoi j'ai un nouveau temple en fait Où est l'ancien ? Le fameux, le célèbre Là on a tourné des milliers de vidéos Pour vous la faire courte, j'ai voulu changer de salle de sport Parce qu'elle devenait un petit peu trop petite Et que je voulais acheter un truc qui était assez grand Et que du coup elle rentrait pas dans la salle Ce petit truc il est derrière moi et je vais vous le dévoiler juste après Ça prenait un petit peu de place Donc par conséquent on s'est renseigné sur où est-ce qu'on pouvait faire cette nouvelle salle de sport Résultat, cette nouvelle salle de sport se situe en fait dans le local Que je vous ai présenté il y a quelques années D'ailleurs ici, là où nous sommes actuellement, c'est l'ancien stock A la base ici, il y a que des cartons On a avec les équipes tout vidé, tout rangé un peu plus loin Et on a cet espace là qui fait en mètre carré J'ai appelé mon père ? Oui papa, il fait combien de mètres carrés le stock, la salle de sport là maintenant ? 500 mètres carrés Donc 500 mètres carrés, c'est pas mal pour un homme gym Non ? C'est la taille de 5 maisons De 3 maisons D'une grosse 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 maison Cette vidéo aujourd'hui est en collaboration avec Little Balance C'est une balance connectée Je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo YouTube Quand je vous présente ma salle Comme je vous l'ai dit, je voulais changer de salle de sport Parce que je voulais mettre un truc gros que je vous montre juste après Mais aussi par rapport à la lumière Le problème dans la première salle de sport, c'est que quand on faisait des vidéos YouTube La lumière était beaucoup trop agressive, donc ça ressortait bien quand on avait des abdos Mais quand j'avais des collègues et des invités qui n'avaient pas d'abdos, ça ressortait mal Voilà, les pauvres Donc l'idée à la base, c'était de changer les lumières et mettre des dalles luminaires comme ça carré Dans l'autre salle de sport Sauf que la salle de sport, je vais vous mettre des images Elle était vachement en hauteur Et c'était pas possible avec la laine de verre et tout d'installer ça C'était vraiment un bordel, ça a coûté dans les 15 000 balles juste pour changer les lumières On se prenait la tête Donc il y a un moment je me suis dit Mais attends, pourquoi on rassemblerait pas tout au même endroit ? Parce que là, le bâtiment où nous sommes, c'est le local que je vous ai présenté il y a quelques années Et c'était le stock ici Et à tout moment je me suis dit Bah si on vend la salle de sport dans laquelle j'étais à la base Et qu'on déplace tout ici Je vous raconte pas la galère pour tout déménager Les tapis qui sont installés ici Là il y a toutes les machines de cardio qui sont démontées Là c'est le rack à squat qui était ici Qui est démonté Les altérêts sont enlevés, sont rangés Oh là là Ça fait mal au cœur de voir ça comme ça Mais c'est pour la bonne cause Bon, on fait un point sur le déménagement Ça avance Ça prend son petit temps mais... Mais ça avance Il y a les bureaux où il y a mon père, ma soeur, les employés qui travaillent Donc du fil en aiguille on s'est dit que c'était mieux de tout avoir au même endroit C'est parti pour la visite Vous allez reconnaître tout ce qu'il y avait dans l'ancienne salle Qu'on a redisposé un peu plus intelligemment dans cette nouvelle salle là Et on terminera par la surprise à la fin de la vidéo Donc la team shape quand je rentre dans mon nouveau temple Maintenant c'est un temple perso Le temple est pas ouvert au public Ouais je sais que 500 mètres carrés d'une salle de sport pour un temple perso C'est pas dégueu dégueu mais en fait comme je vous l'ai déjà dit C'est pas ouvert au public parce qu'on s'en sert pour les tournages Pour nos entraînements Et du coup en fait avoir du public Ça allait être gênant Aussi bien pour les gens qui s'entraînent que pour nous qui tournons De par la musique, les bruits etc Et comme on dit en fait dans l'autre salle de sport j'avais communiqué sur l'adresse Là je vais pas communiquer sur l'adresse Parce que c'est pas le but qu'il y ait du monde qui vienne Et en fait il y avait beaucoup de gens qui voulaient venir Après on peut pas leur en vouloir Mais pour faire que des photos Et c'est vrai que quand moi je m'entraîne Je suis dans ma bulle J'ai pas forcément envie de discuter 10 ans Alors que je suis en train de faire des séries de développer coucher C'était contraignant C'était pas pratique on va dire On verra si à l'avenir on crée des franchises de salles de sport Ça peut être un projet intéressant pour l'avenir Mais actuellement c'est pas l'objectif Bref commençons par la visite Donc vous allez pouvoir voir des casiers Qu'on a installé ici qui était dans l'autre salle de sport Où là on met des tapis par exemple Et des chaussures d'haltéro de Juju Il y a les super ebook édition Wonder Woman Que j'avais acheté à Juju J'espère qu'elle s'en sert quand même Parce que ça m'inquiète qu'elle soit un peu là Vous savez quoi déjà ? Je vais même les mettre là Comme ça Elle les mettra la prochaine fois qu'elle s'entraîne Une petite poubelle Pourquoi pas Parce qu'il y a forcément un truc à jeter Donc là on est enceinte Sonos La vidéo n'est pas sponsorisée par Sonos Je le précise Mais ça m'avait été conseillé Et c'est des super modèles J'en ai eu deux pour l'instant Les halter blanches Panata Que vous connaissez Particularité Bon ça va pas changer Mais vous savez Hop Elles tournent sur elles-mêmes Donc voilà Ça sert pas à grand chose Mais c'est toujours sympa Et surtout Elles sont super vieilles Ces halter palata Et ça c'est du solide du solide Franchement je sais pas Quelles agences ces halter Mais elles ont fait leur preuve Et c'est hyper solide Donc là on a deux racks à halter palata Que j'avais acheté Pour l'autre salle de sport Qui sont là Et là du coup On a plein d'halter Donc il y a plein de nouvelles On a des halter de chez Rogue Pareil Rogue je les ai payé les halter Donc on va pas leur faire de publicité Mais je vais quand même vous dire la marque Il y a du 30 kilos ici 35 kilos Juste là 22 et demi Je les avais déjà celles-là Là c'est des anciennes de chez Panatta Et là c'est des nouvelles de chez Panatta Qui m'ont envoyé On a les 40 kilos juste ici Ça manquait un petit peu Pour tout ce qui est développé couché Ou rowing bûcheron Là on a des 46 kilos juste ici Et là on a les fameuses 50 kilos Qui sont magnifiques Qui prennent un peu la poussière Je suis pas du tout dans un cycle de force actuellement Donc je m'en sers pas beaucoup Mais elles ont le mérite d'être là Donc si un jour j'ai un invité Qui fait de la force Il est le bienvenu Il pourra s'amuser avec les 50 kilos En élévation latérale bien sûr On a un banc classique Que j'avais récupéré chez Techno Gym Qui ça fait office de banc Là c'est un banc incliné Qui était là aussi avant Vous vous en souvenez Plus récemment je voulais le changer Celui-là il est remplacé par un banc incliné Beaucoup plus léger Mais je me suis dit en fait On est dans une salle de muscu Il faut pas non plus que ce soit facile Entre guillemets Ce serait dommage d'avoir des trucs trop faciles Donc voilà Il est hyper lourd à bouger Mais voilà c'est solide C'est une valeur sûre A côté de nous On a le Larry Scott J'ai même pas eu besoin de le retaper Depuis que je l'ai acheté Ça fait d'avoir 6 ans que je l'ai à peu près Il fait très bien le taf Petit disque Rogue Que j'avais acheté pour une commande Avec la petite barre EZ Voilà En face de moi On a deux magnifiques glaces Qu'on a fait mettre plus récemment Est-ce que ces glaces sont grossissantes ? Je ne sais pas Mais on dirait un petit peu quand même On dirait un petit peu Franchement Ça fait le Lego Faut pas se leurrer Là c'est un peu la partie Déobé-coucher Rowing Voilà La petite partie alter-plaisir Qu'on aime bien Biceps Qu'on adore On continue du coup avec les anciennes machines Toujours chez Panatta C'est pour les adducteurs et abducteurs Je ne m'en suis jamais servi Il faudrait hein C'est important Mais je ne m'en suis jamais servi Donc je les ai gardés manière d'eux Mais prochainement On va les faire peindre Comme ça Ce sera bien sorti à toute la salle Donc voilà Ce seront full black Donc ça va être très très joli Une petite série d'adducteurs ? Une petite série d'adducteurs ? Alors attends Oh putain C'est chiant ce truc Oh là Ça c'est la machine Faut faire attention A qui on regarde en face de nous Oh putain Allez c'est bon Donc ça c'est Elles ont pas bougé Elles sont toujours là C'est fidèle au poste Pour les épaules Pour les pecs En incliné Pour le dos Celle là elle est intéressante Je m'en sers de temps en temps Là on a un vélo elliptique Alors moi je suis pas fan Je m'en sers jamais Mais c'était mes parents Quand on avait commencé la salle de sport Dans l'autre bâtiment Qu'ils l'avaient acheté Ça sera un petit peu à rien Mais elle est là Souvent ceux qui font des machines elliptiques C'est pas forcément les personnes Les plus aguerries en musculation Et beaucoup de personnes pensent Que c'est que comme ça Qu'on peut arriver à perdre du poids Alors que non Avec un entraînement fonctionnel Type cross training En faisant attention à l'alimentation On peut faire du cardio différemment Et on peut perdre du poids différemment Qu'avec un elliptique Tant que les gens font du sport C'est plus important A côté de nous Ça vous l'aviez déjà vu Dans une précédente vidéo Mais je ne vous l'ai pas présenté Pour la chaîne principale C'est un tapis De chez Panata aussi A roulement Ça veut dire qu'il n'y a pas de moteur Et en gros le moteur c'est vous Et vous accélérez En fonction de la plusieurs niveaux Et hop Ça se cale complètement avec votre rythme Je vous avoue Que c'est pas ma machine cardio préférée Mais c'est pas mal Pour tout ce qui est cross training Ça peut être un bon complément Mais ça coûte quand même 10 000 balles Un truc comme ça C'est cher Franchement les gens Si vous voulez vous remettre au sport Acheter des baskets Ça coûte 80 euros Et aller dehors Ça coûte trop cher Voilà Dépensez pas votre argent Inutilement là dedans Là on nous l'a envoyé Pourquoi pas Là je pense que Si Panata voit la vidéo Ils vont faire la gueule Que je dise ça Mais il y a d'autres machines De chez Panata Qui sont intéressantes Comme ces deux Qui sont juste ici derrière Là c'est l'escalier Que je voulais rentrer Et que je suis très content d'avoir Pareil ça coûte très cher Comme machine C'est très lourd C'est encombrant Ça prend de la place Ah non ça c'est incroyable Vous faites ça pendant une demi-heure Il y a encore les goûts de transpiration Des fois quand je veux pas me prendre la tête Je me mets une série Je le pose ici Et je déroule comme ça Voilà On monte des escaliers En faisant ça Vous travaillez vos fessiers Vous travaillez vos ischios Vous travaillez toute la chaîne postérieure Et votre cardio Votre souffle Et qu'on le veuille ou non Même si on est sportif Monter des escaliers C'est le cardio Qui bute tout le monde Et c'est celle là aussi Le tapis Que je saigne à chaque fois Il y a beaucoup de gens qui disent Mais Thibaut pourquoi tu vas pas courir dehors Parce que souvent quand je m'entraîne Il fait soit nuit Soit il fait hyper froid Parce qu'on est en hiver actuellement Et du coup je me mets Un petit podcast Je m'écoute Je me mets bien Petit tapis Vitesse 12 Et petit 12 km heure tranquille Pendant une heure ça déroule C'est la partie un peu cardio C'est vrai que dans la salle On a disposé un petit peu au fond de tout Mais voilà Elle est pas mal à cet endroit là Surtout qu'à la vue sur l'extérieur On a la chance d'avoir un magnifique parc Autour du local Je vous montre très rapidement Je sais pas si vous le voyez à la caméra Mais on a des poules aussi Qui sont chez le voisin On a des pigeons Et en fait on a un magnifique parc Juste à côté Et le plaisir d'avoir un local à la campagne Franchement C'est trop agréable On passe derrière moi La partie machine Ça les gens C'était un bordel à déménager Je vous mets des images Il y a des intérimaires Qui nous ont aidé Du coup à bouger les machines Parce que ça pèse 400 kg C'est hyper lourd Et il a fallu la démonter Pour la faire passer dans le camion On a fait mettre une grue aussi Il y a une grue qui est venue Pour déplacer la machine et tout Parce que c'était impossible Avec le haillon du camion et tout Le haillon Le haillon vous savez C'est la petite remorque du camion Qui descend Et on mettait les machines dessus Et en fait le haillon il faisait Il galérait tellement c'était lourd en fait Je me suis posé la question à un moment De les changer ce vis-à-vis là Parce qu'il a quand même fait son temps Mais au final Bah il fait le taf en fait Un vis-à-vis c'est un vis-à-vis Et surtout je suis tellement fan De ce côté un peu chêne Un peu old school de la machine Que ça me ferait un peu mal au coeur De la changer par un truc plus récent Et là pareil Oh mais que vois-je Le magnifique drapeau français Il est là En chair et en couleur On l'a mis juste ici Comme ça voilà Juste au-dessus du dérouvé couché Comme ça voilà On est inspiré quand on fait les pecs Donc forcément il devait avoir sa place ici Je vais vous présenter tout à l'heure Le tag que les nouveaux graffeurs ont fait Qui est juste à côté de moi Du coup j'ai hésité à leur proposer Peut-être Je vais réfléchir avec eux De customiser un drapeau français Mais en version un peu grave Tag un peu 2023-2024 Je vais leur poser la question A voir si ça les inspire Mais ça peut être sympa D'avoir ça sur ce pan de mur là A creuser Je pense que ça peut être une bonne idée Mais à avoir toujours Là la machine du coup La riscotte aussi pour les biceps Là on a une sorte de petite poulie aussi Pour les triceps Ou quoi que ce soit Là on a les machines pour les jambes Avec le leg curl assis Qui est juste ici Le leg extension Pour les quadriceps La fameuse machine pour les quads C'est la presse horizontale C'est une sorte de hack squat Ça là pour les cuisses Elle est géniale Et surtout ça permet aux gens Qui ont des douleurs par exemple En faisant du squat Au niveau du dos C'est d'avoir un beau placement Et là au moins le dos Il risque rien là-dessus Sur les machines là Ça permet de travailler les jambes Tout en préservant son dos Si on a moins l'habitude De mettre plus gros squat Ou si on a pas la bonne position Voilà Pas d'excuse pour travailler les jambes Donc là on a la partie Plutôt box Avec un sac de 150 Je trouve qu'il est pas mal Mais je pense que je vais M'en racheter en cuir Ça peut rentrer bien dans la salle Là il y a la poire du coup A l'intérieur il y a de la flotte C'est moi qui l'ai remplie A la maison Ça doit peser 80 kg de flotte Ce truc Et en fait c'est pour mimer Que l'absorption Comme ça Je l'avais mis dans mon coffre de voiture Je l'avais traîné jusqu'ici J'avais mis deux box Pour les empiler Pour réussir à les attacher C'est horrible Mais c'est bon Elle est là la poire Et elle est nickel Pour travailler les hypercutes Que vous pouvez pas travailler Du coup sur le sac de box Là on a la petite poire Alors il faut que je la regonfle un petit peu Une démo Bah attends Je fais une petite démonstration Mais avant je vais la rinfler Donc la poire de vitesse Ça permet de travailler l'endurance Au niveau des épaules Et votre précision à force Donc vous pouvez travailler Avec une main Comme ceci Et après Hop L'autre main Une main L'autre main Une main L'autre main Une main Donc je suis pas un professionnel Et après vous pouvez travailler Les deux en même temps Voilà Alors ici on a la fameuse presse La classique Qui est là depuis le temps d'année Pareil à l'ancienne Petite particularité Pour ceux qui s'en souviennent pas C'est que du coup Il n'y a pas de sécurité Je m'explique Quand vous faites de la presse Et que Imaginons que vous êtes fatigué Vous poussez Vous déverrouillez Et imaginons Là Si vous en pouvez plus Bah la presse elle vous écrase Il n'y a pas de sécurité Donc avec cette presse là Il n'y a pas le droit à l'erreur Et juste ici du coup On a la balance Little Balance Qui nous permet de calculer Plein d'infos Little Balance C'est une balance connectée Et écologique Elle permet de connaître Mon poids Mon IMC Mon pourcentage de masse grasse Le pourcentage d'eau Que j'ai dans le corps Etc C'est une balance super importante Et indispensable Pour vous aider à suivre Votre progression Et ça Quel que soit votre objectif Pour utiliser la balance C'est super simple Vous avez un écran géant Il est énorme Vous avez ensuite besoin De télécharger l'application Fit Days Sur votre téléphone Et ensuite vous vous pesez Et c'est tout Vous avez toutes les infos Important par contre Vous devrez être tout nu Enfin tout nu Non Vous devez être pieds nus Ça va permettre au capteur Fixé sur la balance De bien fonctionner En tout vous aurez accès A plus de 17 informations C'est énorme Donc si vous souhaitez Vous reprendre en main Faire une sèche Ou une prise de masse Cette balance Little Balance Va vraiment vous aider A aller dans la bonne direction Pour atteindre votre objectif Le plus vite possible Comme je vous le disais Elle est écologique Elle fonctionne sans pile Vous avez juste à la recharger En USB Comme un téléphone Et c'est tout En commandant cette balance Vous aurez aussi cette corde à sauter sans corde Non c'est pas un sextoy Je vous vois venir Ça va nous aux débutants D'avoir une dépense énergétique De brûler des calories Sans avoir les pieds Qui se prennent dans la corde L'effort reste le même Et ensuite quand vous serez entraîné Vous pourrez rajouter la corde Qui est livrée avec J'en profite C'est une entreprise 100% française Qui a créé ce produit Ils sont situés près de Chartres Donc on soutient Pour commander cette balance connectée Et la corde à sauter Cliquez sur le premier lien Qui est dans la description On continue Vous vouliez le voir Il est là Le nouveau tag Le nouveau graph Qui remplace du coup l'ancien Forcément un petit peu de tristesse De quitter le Thor Tank La veine du BB etc Mais je suis quand même content D'avoir un nouveau tag Moi j'ai grandi C'est vrai que le tag On l'avait fait Je devais avoir quoi 25-26 ans Et il s'est passé 7 ans Entre le premier tag et celui-là Et du coup celui-là Il est un peu plus adulte Un peu plus mature Je suis très content Très content du rendu Les mecs ils ont super bien bossé Franchement bravo à vous les gars Vous avez assuré Ils l'ont fait en une semaine Franchement c'est du magnifique travail Vous remarquerez en voyant le tag Qu'on voulait un truc assez discret Assez calme Assez peaceful Vous voyez Et du coup en fait non C'est trop bien C'est plutôt pas mal Avec des taches de sang Et tout Voilà on a un côté un peu badass Le gros logo team shape En plein milieu Et là c'est un peu ce tourbillon Cet ouragan Avec des éclairs Avec de la fumée Avec des taches de sang Là c'est la guerre Là c'est le chaos Chose qu'on a fait différemment Par rapport au premier tag C'est qu'on a voulu vraiment Accorder les couleurs Avec les couleurs de la salle de sport En l'occurrence Le rouge il rappelle Le tapis qui est juste à mes pieds C'est la piste de sled Je vais vous montrer ça juste après Le noir avec les tapis noirs Le blanc Le blanc Bah le plafond blanc Voilà Ouais Plafond blanc Et le côté doré Pour la surprise que vous verrez tout à l'heure Là à mes pieds se trouve La piste de sled Donc là c'est une piste de 15 mètres de long C'est chez le même fournisseur Que j'ai acheté les tapis Et la piste de sled Donc une piste de sled ça sert à quoi ? Le sled c'est cette machine là Cette magnifique machine de torture Qui va vous détruire les cuisses Franchement j'en ai fait hier J'ai encore ma transpiration Et un peu de sang dessus L'idée c'est tout simplement Que vous allez pousser comme ceci Et là vous allez travailler Toute la chaîne postérieure Fessiers, cuisses, ischios, abdos Il y a tout qui travaille Et c'est un super exo De renforcement pour le bois du corps Et cardio A côté de moi C'est la partie Crossfit, cross training Avec les ergots Comme on dit Les ergots il n'y a pas de nouveau Mais il y a une nouvelle machine Que je vous montrerai juste après Donc là il y a le ski erg Donc ça c'est pour travailler Pareil c'est le mouvement de ski Mais pour travailler du coup Votre cardio Vous travaillez vos abdos Vous travaillez tout Enfin tout votre corps et travail Les rameurs que vous connaissez Je vais vous faire une démonstration Et là c'est le GHD Pas le GHB Ça c'est autre chose On va pas savoir Le GHD C'est un exercice Qui vous permet de travailler Vos abdos Notamment en crossfit Ou vos lombaires Suivant comment vous l'utilisez Pour vous montrer au ralenti Vraiment Parce que je vais pas me blesser Vous descendez Comme ceci Vous touchez Le sol Avec vos bras Et vous remontez Et vous touchez A ce niveau là Et après vous pouvez vous mettre De l'autre côté Comme ceci C'est pas le bon réglage Mais en gros pour vous montrer Vous pouvez travailler vos lombaires Aussi en remontant Voilà On peut travailler de différentes façons Avec cette magnifique machine Qui prend de la place Mais qui est quand même intéressante Pour le travail des abdos Explosivité etc Je m'en sers souvent Celle là Toutes les semaines je m'en sers Bon abdos classiques Ici on a mis du coup De rangement Pour tout ce qui est élastique Important Pour les échauffements Les élastiques On arrête On s'en sert tout le temps Les élastiques c'est la base de la base Et les corps l'a sauté aussi Voilà on a tout mis ici On a un beau rangement ici D'autres rangements pour les ceintures Pour le squat Le soulevé de terre Là c'est les bandes Hype thrust team shape Que j'utilise des fois Pour travailler les fessiers Je crois qu'il en reste un peu Sur le site encore Ceinture team shape Voilà Qui est dispo sur le site aussi Il me semble Je crois qu'il y en a encore Vous me direz Allez voir Je vous me direz Si il y en a encore Voilà Pour la muscu c'est parfait Mes chaussures d'haltéros Qui sont là Je me sers pas trop Parce que je suis pas trop d'haltéros Actuellement mais elles sont là Là c'est un peu tout de bric à brac Il y a des genouillères Des maniques Des sangles C'est un peu le Voilà le bric à brac Des rangements Je le mets ici Là c'est le ab mat Pour travailler les sit-up Qui est juste ici C'est plus du cross training Pas forcément de la muscu Mais pareil C'est pour travailler les abdos Vous mettez le ab mat au sol Vous mettez dessus Vous mettez en tailleur Comme ceci Et là Vous êtes touché derrière Et devant Derrière Et devant Je me suis entraîné ce matin Je suis rouillé là Le fameuse cage panata Qui est toujours là Qui m'avait envoyé Dont je me sers tous les jours Pour travailler les épaules Pour travailler mon squat Le squat je le fais ici Les tractions en haut Il y a des chaînes Il y a des poids Il y a des bumpers En vrai les gens Si vous avez un peu d'argent Et un peu de place chez vous Ça à la maison c'est génial Ça coûte En vrai ça coûte cher Ca coûte 5000 balles Mais avec ça Vous avez tout à la maison Vous pouvez avec une barre Vous mettez la barre ici Vous travaillez votre squat Vous mettez un banc ici Vous travaillez vos pecs En vrai si vous avez pas la place D'avoir 500 mètres carrés Pour faire votre up gym Là avec 6 mètres carrés Il y a ce qu'il faut Là il y a le tirage Pour le dos à ce niveau là Il y a tout ce qu'il faut Franchement c'est nickel Je le conseille pour vraiment Les gens qui ont Bon on a quand même des moyens Parce que ça coûte cher ce truc quand même Je dis pas que c'est la base Pour vous équiper à la maison Loin de là Parce qu'en vrai à la maison Pour vous Enfin il vaut juste une barre Quelques petites haltères Un banc Avec ça vous faites tout Voilà Donc c'est de s'équiper plus plus Quand même Là on a deux box jumps Pour travailler la pliométrie Pour travailler le cardio Là c'est un rouleau de massage Team shape Pour se préparer avant l'effort Ou pour s'enlever un petit peu les nœuds Qu'on a au niveau des cuisses Au niveau des ischios Des fessiers Du dos etc Là on a des wall balls Non là on a des 10 balls Excusez moi De 60 kilos Et de 40 kilos Alors les 10 balls A la différence des wall balls C'est que celles là Elles sont pas faites pour lancer en hauteur Parce que lancer 60 kilos en hauteur C'est pas possible C'est pas possible Ça c'est plutôt pour les transporter Ou les passer par dessus l'épaule Alors à aucun moment vous allez lancer comme ça Vous allez vous faire mal Et c'est pas bon pour les articulations etc Le logo team shape Il est suivant le mood dans lequel je suis Si je suis un peu dans un mood YMCA On le met un peu rose Voilà c'est le YMCA du jour Si je suis en mode apaisé On va faire du bleu Et en mode un peu énervé On va mettre du rouge Un peu rouge sang quoi C'est un logo qui éclaire C'est cool Ça fait joli C'est bien La deuxième enceinte Qui fait écho à celle qu'on a vu tout à l'heure Quand je dis je vais en rajouter deux autres Pour le fond Là c'est tout le rack pour les bumpers 5 kilos 10 kilos pour les verts Jaune 15 kilos Bleu 20 kilos Et là c'est tous les bloqueurs Qu'on a mis juste ici Il y a ce qu'il faut Les anneaux qu'on a installés là Ça permet de travailler des pompes En faisant travailler un petit peu Voir aller l'équilibre On descend Et on pousse Ou travailler du coup le dos Vous mettez comme ceci Ça peut être travailler le dos Au poids du corps Ou alors vous les réglez Et vous travaillez les dips Les triceps Ça c'est pour travailler les HSPU En keeping C'est des parallettes Vous les mettez contre le mur Et ça permet de travailler les épaules La tête en bas Voilà c'est plus propre au crossfit ça Là au dessus de moi On a la cage La cage que j'avais dans l'ancienne salle Qu'on a réinstallée ici On l'a mis ici Parce qu'il y avait assez de hauteur Du coup pour faire les wall ball Comme vous voyez je suis au dessus Avec les cibles Et les muscle up effectivement Qu'on peut faire sur la barre Ou les tractions Juju elle fait souvent son squat ici Et là on a mis un panneau en bois Pour faire les HSPU HSPU en fait c'est un mouvement Où j'ai les pieds qui viennent frotter Et du coup ça allait abîmer la peinture Donc on a mis un tableau en bois Pour pas se... Voilà on aurait pu mettre du plexi Mais du bois c'est nickel Comme ça pas de soucis Et à côté moi du coup Il y a le stock qui était ici Je vous l'explique au début de la vidéo C'était là à la base Et qu'on a tout stocké à côté C'est pas très joli pour l'instant Mais en janvier à terme On va venir fermer tout ici Et même j'hésite à refaire un tag Un peu genre un peu tête de mort Enfin on verra dans un délire Donc voilà tout ça sera fermé Là on va mettre des dalles Tout autour un petit peu Donc la salle elle est pas finie à 100% Elle est encore en train d'évoluer Dans tous les cas voilà Elle évolue au fur et à mesure De la discipline sportive qu'on pratique Et de l'argent qu'on met dedans Tout simplement en vrai C'est évolutif comme ça le sport Donc vous le voyez par rapport A la première salle de sport que j'avais Vous voyez que ça a évolué Là c'est le rangement du coup pour les barres La rose c'est une barre de 15 kg Pour les filles en crossfit Du coup ça veut tout simplement dire Que la poigne est plus petite Par rapport à des barres de 20 kg Comme celle-ci par exemple Là c'est une 15 kg aussi Là c'est un manche à balai Non pas pour les filles Comme tu pourrais dire les misogis Mais tout simplement pour s'échauffer S'étirer Et comme j'ai fait les pékières J'ai des courbatures Et ça me ferait du bien d'en faire un petit peu On enchaîne juste avant la surprise Qui est en face de moi Par la partie cardio aussi D'autres ergots qu'on a vu tout à l'heure Instrument de torture J'en ai fait souffrir des youtubeurs Cette machine là Lasso bike Bike erg juste ici Machine à dips La team shape Ça c'est pour travailler les dips à la maison Je vais vous montrer comme ça Vous êtes comme ceci Hop vous descendez Et vous montez Oh putain ça craque Ça je crois qu'elles sont dispo sur le site Il n'y en a pas beaucoup Donc voilà Si elles sont out Bah c'est qu'en a plus Et si elles sont là Bah faites vous plaisir Et là c'est un autre rack Plus cross training cette fois-ci Avec des petites halter Halter là les bleus Que je me sers pour la box C'est des 1 kg pour travailler shadow boxing Et pas mal d'halter Elle a des rogues aussi Qui vont de 5 kg jusqu'à 20 kg 22 et demi même Là c'est toutes les kettlebells Qui vont de 8 kg jusqu'à 32 Les wall balls dont on parlait tout à l'heure Qui servent à lancer sur la cible Que vous avez vu précédemment Et on a des petits ballons que j'ai acheté Je ne me suis pas encore trop servi Mais c'est pour travailler tout ce qui est explosivité Mouvement d'explos Plutôt en box cette fois-ci Avec du 6LB Voilà ça rebondit beaucoup plus Ça permet de faire des exercices Où vous envoyez etc Vous avez compris l'idée Et là du coup Juste avant de montrer la surprise Je crois que je vous fais patienter Tadam Donc le stock Là ça pue Là il y a de la sueur Donc là on a un casque de box Là on a les gants de box Que m'a offert Kevin Saggio C'est des gants de box anglaise en 16 Champion d'Europe de box Là j'ai mes premiers gants de box Que j'ai utilisé pendant très 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 longtemps C'est du 14 Et ils ont été portés ceux-là par Bono Saint-Denis Voilà donc ils sont en vente sur le bon coin D'autres gants Mes premières chaussures de box anglaise Que j'ai pas mal usées pour le coup là Elles ont un petit trou un petit peu Là il y a des pattes d'ours Voilà on a un beau petit stock Il y a des trucs de gants là Pour mettre Pour protéger les poignets On est pas mal du tout Du coup qu'est-ce que ça signifie tout ça Pourquoi j'aurais des gants de box Pourquoi j'aurais un casque de box Si ce n'est pas pour avoir Un ring de box Il est pas beau ou quoi ? Donc c'est parti Shadow libre Voilà Non magnifique Franchement c'est un petit kiff Qu'on s'est fait Que je me suis fait Parce que personne n'en voulait à part moi Mais c'est surtout pour cette raison là Qu'en fait On a changé de salle de sport Et qu'on est venu ici Parce qu'un ring de 6x6 Bah ça rentrait pas du tout Dans l'autre salle qu'on avait avant Donc là on a un magnifique ring de box Sur lequel je me suis entraîné Avec Benoît Saint-Denis La vidéo sortira très bientôt Je suis très content Très content du visuel Du rendu On est parti sur des couleurs Un petit peu doré Noir Qui se marient très très bien Du coup avec le tag Que vous avez vu juste avant Et franchement Il n'y a plus qu'à s'amuser avec ça Franchement On a un beau ring de box On a des gants de box On fait des cours de box Il n'y a plus qu'à devenir bon en box Au bout d'avant Il manque que ça On s'entraîne pour On s'entraîne pour Pour vous donner un ordre de prix Parce que je suis complètement transparent Avec vous sur la question de l'argent Ça on l'a payé 11 ou 12 000 euros le ring Donc c'est un coût C'est sûr Mais ce que je me dis C'est que normalement On l'achète une fois Une fois on achète un ring Une seule fois dans sa vie Et après c'est bon c'est fini Ça va me suivre toute ma vie C'est un petit travail C'est là où on tourne des vidéos Plutôt sur la type box ici Donc je suis très content Du rendu final Ring de box Avec le logo Team Shape En plein milieu Franchement c'est que du bonheur Donc la finalité de tout ça C'est qu'il y a plein de nouvelles vidéos Qui vont sortir sur ma chaîne YouTube principale Celle où vous regardez la vidéo Et sur ma chaîne Thibault InShape Entraînement Si vous voulez faire des entraînements Vous en temps réel avec moi Des entraînements de muscu De part de poids etc Ça se passe sur ma chaîne secondaire Thibault InShape Entraînement Et du coup la majorité De mes entraînements Je les tourne aussi ici Dans cette salle Je suis trop content d'enfin Vous dévoiler toute ma salle de sport Et notamment le ring Parce qu'à chaque fois Je me cachais un peu Pour pas faire trop de stories etc Maintenant c'est bon Vous avez tout vu Je peux me libérer tranquillement Sur les stories Et pas faire attention à ce que je filme Donc c'est nickel La suite de l'aventure maintenant pour nous C'est de nouvelles vidéos YouTube Avec de nouveaux invités De nouveaux concepts Notamment des vidéos sur la boxe anglaise Que je pourrais faire à ma salle de sport Les collègues YouTubers et influenceurs Qui veulent venir me défier sur le ring Voilà tout est prêt Vous êtes les bienvenus Merci encore à Little Balance D'avoir sponsorisé la vidéo YouTube Pour la commander le lien Et en première ligne dans la description C'est une balance qui va vous aider A atteindre vos objectifs On se voit bientôt A très vite